Au cours de son voyage, le président Xi a visité des villes telles que Jinhua et Shaoxing, où il a inspecté plusieurs localités dont des zones rurales, un marché commercial, un centre d'exposition et un parc culturel. Jeudi après-midi, le président Xi a écouté les rapports de travail du comité provincial du PCC et du gouvernement provincial du Zhejiang, saluant les progrès réalisés par le Zhejiang et lui assignant de nouveaux objectifs. Il a réaffirmé la nécessité pour le Zhejiang d'être à la pointe de l'innovation technologique, de renforcer les capacités scientifiques et d'accélérer les progrès technologiques. Le président Xi a souligné le rôle significatif des entreprises dans l'innovation technologique et l'importance d'intégrer l'innovation, l'industrie, le financement et les talents. Il a plaidé pour la promotion d'un secteur manufacturier vert, intelligent et haut de gamme et pour le renforcement de l'économie numérique. Le président Xi a insisté sur la réduction des écarts entre les villes et les zones rurales, entre les régions et entre les revenus, afin de favoriser la prospérité commune en mettant l'accent sur le développement de l'emploi et l'amélioration des systèmes de sécurité sociale. Les projets de revitalisation et de développement des zones rurales ont été soulignés pour leur rôle crucial. Sur le plan de la réforme, le président Xi a appelé à l'innovation dans d'ailleurs secteur en promouvant l'ouverture des règles, des réglementations et des normes. Il a exhorté le Zhejiang à s'adapter aux changements des règles économiques et commerciales mondiales et à soutenir la participation active des entreprises privées au niveau mondial. Sur le plan culturel, le président Xi a encouragé le Zhejiang à assumer une nouvelle mission culturelle pour l'ère moderne. Il a souligné l'importance de préserver le patrimoine culturel, de promouvoir la culture traditionnelle et de développer de nouvelles formes culturelles reflétant les exigences contemporaines. Le président Xi a également souligné l'importance de renforcer l'influence de la culture chinoise dans le monde. Sur le chemin de retour vers Beijing, il a également visité la ville de Zhejiang dans la province orientale du Shandong. Merci. 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 Merci.